Bonjour, je m'appelle Alexandre Warnette. Bonjour, je m'appelle Geneviève Dagneau. Et on est les coportes à rôle de Laval en transition, qui est un mouvement citoyen basé à Laval. Oui, alors je vais vous donner quelques éléments de contexte concernant le territoire de Laval pour mieux comprendre dans quel contexte, justement, le mouvement a été initié. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, ça va vous donner une meilleure idée du territoire. Bon, je pense que là, vous voyez mon écran. Alors, on voit ici, le tracé en blanc, ça représente l'île de Laval. L'île de Laval, c'est à la fois une ville et une région. C'est une île située immédiatement au nord de l'île, la ville de Montréal, en fait, qui est située dans la province du Québec, au Canada. Et elle a une superficie de 267 km². Donc, c'est une assez grande superficie avec une population de 437 000 habitants. C'est la troisième plus grande municipalité du Québec. En fait, son territoire ici est constitué de 14 quartiers qui sont anciennement 14 villages qui ont été réunis pour former une ville. Et elle conserve une proportion d'environ 30 % de son territoire pour des terres agricoles qui sont situées surtout dans l'ouest de l'île et dans l'est de l'île. C'est un territoire qui a été principalement bâti. Les villages ont été rejoints via des autoroutes. Donc, c'est un contexte assez particulier. Laval en transition, maintenant, qu'est-ce que c'est qui nous sommes? On a été fondé en 2019 et on est un mouvement citoyen indépendant et non partisan qui a pour but de sensibiliser, de rassembler et d'outiller les Lavalois et les Lavaloises pour développer des initiatives locales visant la transition écologique, économique et énergétique. Donc, c'est un mouvement, une structure par et pour les citoyens. Il y a eu une rencontre d'intention qui a eu lieu en juin 2019. Et puis, à cette rencontre-là, il y avait huit citoyens qui se sont rassemblés autour du thème de la transition. Et rapidement, le mouvement s'est structuré pour avoir un lancement officiel le 25 septembre avec une conférence du Pacte pour la transition. Et des initiatives ont tout de suite été mises en place. On a participé, co-initié, le rassemblement historique pour la marche pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre dernier. Et ensuite, le mouvement a organisé plusieurs actions concrètes dans sa première année de vie. En fait, pour essayer de rejoindre les citoyens de différentes manières et à différents niveaux. On a fait des conférences en présentiel, puis ensuite en ligne quand est arrivée la pandémie. On a fait des mobilisations citoyennes comme celle pour la marche pour le climat. Des ateliers participatifs, des webinaires. On a fait des actions citoyennes aussi comme des fêtes de quartier, du ramassage de déchets. On avait fait la plantation d'arbres aussi à l'automne dernier. Et maintenant, on porte des nouveaux projets pour l'avenir. Ensuite, on est devenu membre aussi de d'autres réseaux comme Demain le Québec, qui est une initiative qui a été créée par la fondation David Suzuki, qui veut rassembler toutes les villes et les villages en transition sur le territoire du Québec. Et aussi, le Front commun pour la transition énergétique, qui est un autre mouvement citoyen, mais qui, elle, regroupe non seulement des citoyens, mais aussi des organismes comme des syndicats et des grandes institutions qui veulent porter la transition énergétique. Je voudrais maintenant vous parler un peu plus de qu'est-ce qu'on fait et aussi des réussites et des clés de succès qu'on a eues dans notre première année d'existence. Vous l'avez vu, on est un tout jeune mouvement citoyen. Alors, comment est-ce qu'on axe nos actions? Bien, d'abord et avant tout, inspirer et sensibiliser, parce qu'il faut faire connaître qu'est-ce que c'est la transition socio-écologique. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise, mais on peut parler de protection de l'environnement, on peut parler de participation citoyenne dans les quartiers. Donc, ça a plein de mots différents, mais tant que ça inspire les gens à passer à l'action concrète pour diminuer notre empreinte écologique et augmenter la résilience de nos communautés, c'est ça qu'on vise. Pour ça, oui, il faut inspirer les gens, les sensibiliser pour augmenter la participation. Donc, ça passe par du partage de connaissances, du partage de compétences, des voisins qui vont rassembler d'autres voisins pour faire des projets collectifs. Et ça passe aussi par faire du bruit. Donc, s'assurer qu'on devient une force vive dans la communauté, et s'assurer que la transition, bien, c'est un sujet dont on parle de plus en plus sur le territoire et autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bien, rassembler, c'est un mot clé dans un mouvement citoyen comme le nôtre, parce qu'on va chercher des gens qui ont des comportements individuels et co-responsables, qui font souvent, par exemple, tendre vers le mode de vie zéro déchet ou qui diminuent leur consommation de viande, mais qui sont prêts à passer à l'étape collective, ou en fait, qui sont peut-être même un peu déçus de la limite de leur portée individuelle. Donc, l'étape suivante, une fois que moi, comme individu, j'ai un comportement éco-responsable, bien, je veux me rassembler avec d'autres personnes pour augmenter l'espoir, dans un contexte aussi où l'éco-anxiété est assez présente, créer un sentiment d'appartenance. C'est vraiment ça, un mouvement citoyen, c'est une communauté, c'est une grande famille. J'aime souvent dire « bienvenue à la maison » aux nouvelles personnes qui sont dans la Val en transition, et vraiment échanger sur nos craintes et nos aspirations, mais aussi nos trucs et astuces et nos connaissances. Finalement, bien, une fois qu'on est ensemble, comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre impact et diminuer notre empreinte écologique? Bien, on s'outille, on se développe nos outils d'action concrète, donc d'une part donner envie de passer à l'action, l'action collective, beaucoup, et aussi développer des initiatives et des projets concrets. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on peut avoir un impact de transformation sur notre territoire? Bien, oui, échanger des idées, c'est bien, mais quand on développe des projets concrets, c'est encore mieux. Et Geneviève en a mentionné quelques-uns déjà. Déjà, dans la première année, on a eu de belles réussites. C'est vraiment fascinant, en fait, de voir comment le rayonnement de la Val en transition s'est rapidement évolué. En quelques mois seulement, plusieurs centaines de personnes ont rejoint le mouvement, partagent sur nos réseaux sociaux, et c'est vraiment par là, d'ailleurs, que ça a démarré. Si Facebook n'avait pas été là, le mouvement n'aurait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Mais ce rayonnement-là, en fait, il est présent parce qu'on a réussi à trouver un manque sur le territoire. Il y avait évidemment déjà des organisations qui avaient une action propre à l'environnement, qui est certain sur une partie du territoire en particulier. D'autres avaient des actions très précises, comme par exemple planter des arbres ou le jardinage collectif, mais il n'y avait rien de fédérateur. Donc, quand on a observé ça, cette rencontre d'intention dont Geneviève a parlé en juin 2019, on a vu qu'il y avait un manque. Donc, quand on a comblé ce manque-là rapidement, les gens ont levé la main et le mouvement a levé très, très, très vite. Donc, ça, c'est déjà une belle clé de réussite. Observer ce qu'il y a comme manque, comme trou, dans le mouvement écologique sur le territoire et combler ce trou-là, combler ce vide-là. Ensuite, l'autre clé ou l'autre belle réussite qu'on peut partager, c'est d'essayer d'atteindre le plus possible des gens partout sur le territoire, même quand on a un grand territoire comme le nôtre à Laval. Il ne faut pas exclure personne. Il faut vraiment, y compris quand on fait des rencontres, s'assurer de faire le tour le plus possible du territoire. Un autre clic de succès que j'ai envie de vous partager, c'est de faire des partenariats. Donc, Geneviève vous a mentionné qu'on fait partie de réseaux qui ne sont pas québécois, mais on a aussi joint des regroupements, par exemple, le Conseil régional de l'environnement de Laval, mais aussi, donc, qui est très dans notre niche environnementale, mais aussi des groupements un petit peu plus larges, comme le Pôle régional Économie sociale ou le Forum jeunesse, qui font en sorte qu'on tisse des partenariats qui renforcent notre mouvement et le leur et on s'apprend mutuellement des choses. On crée également des événements qui sont rassembleurs, qui, oui, vont susciter la curiosité intellectuelle, mais qui aussi sont chaleureux sur le plan humain. Et ça, c'est vraiment important. La transition, pour nous, elle est festive. Oui, il y a de l'éco-anxiété. Oui, il y a des grands défis, mais on a du fun ensemble. On aime ça se voir, on crée vraiment une belle communauté. C'est une belle gang, on devient des amis. Et ça, c'est extrêmement important pour la vivacité du mouvement. Et enfin, ce que j'ai envie de vous partager comme clé de succès aussi, c'est d'ancrer l'action dans l'intérêt des citoyens qui participent, mais aussi avec des résultats concrets. Un exemple au goût du jour pour Laval, c'est de notre comité citoyen sur l'acceptabilité sociale et environnementale des grands projets immobiliers et d'aménagement du territoire, qui est parti du vif intérêt, parce qu'il y a eu un projet immobilier qui a rassemblé beaucoup de gens contre lui dans les derniers mois. Donc, un vif intérêt citoyen pour la question immobilière. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait, quel rôle on pourrait jouer pour élever le débat et s'assurer qu'on soit constructif. Et donc, on a créé un mouvement, un comité citoyen qui a pondu une grille d'évaluation avec des critères positifs. On s'est posé la question, qu'est-ce qui enthousiasmerait les citoyens en termes de projets immobiliers? Et voilà qu'on a pu créer cette action-là concrète qui est déposée demain au Conseil municipal de Laval et qui va être disponible un peu partout, qui fait maintenant partie du décor. On a eu très certainement des réussites et des clés de succès, mais également des défis. Geneviève? Oui. En fait, comme Alexandre vient de le mentionner, le but du mouvement, c'est de rassembler les citoyens. Dans le fond, les citoyens ont été rassemblés par leurs valeurs, ce qui a fait que ça a levé assez rapidement. Mais comme on l'a dit, les citoyens sont quand même répartis sur un vaste territoire qui est, lui, divisé par des autoroutes. Les quartiers ont leur propre identité. Et il y a peu d'historique de mobilisation citoyenne. Donc, dans ce contexte-là, on est une banlieue typique nord-américaine. L'auto règne. Le mode de vie est plutôt individualiste. Alors, ce n'est pas évident que le mouvement allait s'implanter, s'enraciner sur le territoire. Et comme ça s'est fait, le défi, ça va rester aussi d'unir ces gens-là. Parce qu'on l'a dit, on veut aller dans chacun des quartiers. Mais comment rester unis en même temps qu'on s'implante le plus localement possible? Donc, ça va être un grand défi à relever dans la suite du mouvement. Et aussi, évidemment, les aléas du bénévolat. C'est un mouvement citoyen, non-partisan et bénévole. Les gens qui se sont rassemblés, évidemment, portent des projets, des idées d'action. Ils sont très motivés. Mais il faut aussi faire attention parce que quand on est bénévole, ce n'est pas notre priorité nécessairement. On veut, mais on peut manquer d'énergie. Il faut aussi garder les gens. Il faut qu'ils conservent un bon moral dans le contexte actuel avec la pandémie. Ce n'est pas nécessairement évident. Alors, ça sera quelque chose à garder à l'œil, faire attention à nos bénévoles et puis aussi aller en chercher d'autres. Multiplier le nombre de personnes qu'on va intégrer à ce noyau-là qui est assez central, qui est là presque depuis un an, qui a porté les premières initiatives. Et comme c'est un mouvement citoyen, on veut que les idées arrivent des citoyens, on veut accueillir d'autres idées, d'autres citoyens qui vont venir porter à leur tour d'autres projets. Alors, comment se multiplier tout en gardant l'essence du mouvement, tout en gardant cette idée aussi de se rassembler et de co-créer ensemble. Donc, ça sera un autre défi. de rester non-partisan, en fait. Comment on peut aller au conseil citoyen et mettre des idées et être politique, mais sans être partisan, en fait. Toujours garder cette ligne de conduite où on veut faire entendre la voix des citoyens qui veulent la transition. Alors, ça aussi, c'est un grand défi pour un mouvement comme le nôtre, qu'il n'y ait pas de couleur politique qui s'intègre dans un quartier ou dans un autre ou à un certain niveau. Donc, ça, ça va être à surveiller. Et aussi, le fait que les enjeux dont on traite, les changements climatiques, sont des enjeux très, très larges, globaux, internationaux, qui peuvent être très complexes. Et puis, ce n'est pas toujours évident de les relier à des gestes sur le territoire, des gestes locaux, des gestes du quotidien. Alors, de garder aussi une communication, une façon de démontrer qu'on a une pertinence et puis qu'on peut répondre à des grands enjeux de manière locale ou répondre à des enjeux locaux, mais qui ont des impacts plus globaux. Alors, ça aussi, comment rentrer ça peut-être dans le discours citoyen de tous les jours. Et évidemment, pour ce qui est de notre territoire, qui est assez vaste, de comment faire en sorte que les initiatives qui se dispersent puissent se répliquer et comment on peut continuer à être relié, à collaborer de manière très, très locale et à la fois sur le territoire. Donc, il y a plusieurs échelles qui vont être à garder à l'œil de notre côté. Et puis, finalement, on aimerait vous laisser en vous présentant quelques perspectives d'avenir pour la Valence Transition qui, en fait, pourraient vous inspirer aussi dans vos initiatives individuelles et ou collectives. On s'est dit, il faut rassembler les gens, il faut trouver d'autres façons de sensibiliser, d'inspirer et de passer de l'action individuelle à la collective. Qu'est-ce qui est la meilleure façon de le faire? Un événement. Évidemment, avant la pandémie, on voulait faire un forum en présence. Malheureusement, la situation est arrivée que vous connaissez. Alors, on a notre premier forum de la transition, effet transition, qui sera entièrement numérique. C'est quand même une belle innovation de la fin janvier à la mi-mars. Donc, on parle là d'activités, d'ateliers, de grandes conférences à la fois pour nous inspirer dans notre vie individuelle sur des trucs très, très concrets à la maison, comment est-ce qu'on fait pour diminuer notre empreinte écologique, mais aussi, comme Geneviève le mentionnait, penser global et agir local. Donc, s'inscrire dans les grands enjeux nationaux et internationaux de la transition et de l'action climatique. Donc, ce sera une nouveauté, un premier forum de la transition par et pour les citoyens. La caravane de la transition est le corollaire, c'est-à-dire l'effet transition, on attire les gens dans un événement. La caravane, elle, sillonne de façon symbolique les quartiers de Laval pour pouvoir multiplier les initiatives concrètes dans les quartiers par et pour les Lavalois. Donc, c'est un groupe de citoyens et de citoyennes qui se donne le mandat d'outiller des leaders, des citoyens qui ont envie que ça change dans leur quartier, qui ont des idées et qui veulent passer de l'idée à l'action. Donc, c'est vraiment une perspective d'empowerment, d'autonomisation. On veut s'assurer que ces bonnes idées-là qui sont canalisées dans l'énergie citoyenne, elles soient vraiment transformées dans de l'action concrète. Donc, la caravane, c'est une nouvelle équipe qui est là pour soutenir le déploiement d'initiatives concrètes sur le territoire. Et finalement, si tout va bien, on espère vraiment développer un chantier zéro émission net à Laval, donc en collaboration avec le Front commun pour la transition énergétique, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des forces vives du territoire pour se doter d'un plan d'action concret pour arriver à la carboneutralité, c'est-à-dire avoir zéro émission net de gaz à effet de serre sur notre territoire. Et ça, ça ne peut se faire que si l'ensemble des grands acteurs du territoire, y compris les citoyens et les citoyennes, co-designent ce plan d'action et mettent la main à la pâte ensemble. Alors, pour terminer, on a parlé de l'avenir, on a parlé des défis qui nous attendent. Alors, c'est extrêmement stimulant. On espère que le mouvement va continuer de grandir, mais on espère aussi que par le fait qu'on est un territoire où peut-être la transition n'était pas quelque chose qui allait naître d'une façon si évidente, qu'on puisse inspirer en fait de nombreux autres territoires, villes, villages, à travers, pour commencer le Québec, mais éventuellement à travers le monde pour juste montrer que quand les citoyens se rassemblent, quand on met nos idées ensemble, on peut faire avancer les choses quand même assez rapidement et c'est extrêmement enrichissant. Merci à toutes et tous et bonne fin de Symposium. Merci.